Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces deux journées de prospective sur l'université et la recherche et leur refondation plutôt que leur destruction. Le séminaire politique des sciences et ROG ESR qui co-organise ces journées remercie l'Institut Henri Poincaré de nous accueillir, de permettre ces journées. Le séminaire politique des sciences depuis je crois bientôt dix ans maintenant, au moins huit en tout cas, c'est un lieu d'enquête, de réflexion collective sur les réformes de l'enseignement supérieur, un lieu qui tente de proposer des mises au point critiques informées par les avancées de la science sur certaines questions qui débordent largement les cadres disciplinaires, un lieu aussi d'auto-formation collective qui permette de comprendre ce qui nous arrive, que l'on parle de neurosciences, des usages de la biologie dans le débat public, des transformations du publish au perish ou de certains scandales de fraude et de ce qui révèle par exemple des transformations de nos univers. Comme vous le savez par ailleurs, ROG ESR depuis plusieurs années se bat avec d'autres, le groupe Jean-Pierre Vernon et puis d'autres mouvements avec lesquels on va dans le même sens, me semble-t-il, malgré les différences, que ce soit fac en lutte ou d'autres, contre la démolition, la démolition parfois incrémentale, parfois sous forme d'accélération brutale, comme la séance d'avant-hier à l'Assemblée nationale nous en a donné la preuve, contre la démolition des institutions qui permettent que la science et l'université soient au service du bien commun, qui permettent aussi de dire le vrai sur le monde, ce qui suppose une projection dans le temps long et sur les statuts qui permettent ce rapport au temps long. C'est-à-dire l'exact inverse de la loi de programmation pour la recherche scientifique, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 septembre. Une loi promue par une ministre et un carton de députés qui tournent le dos à la communauté savante, à ses alertes répétées face au danger de cette énième réforme, réforme toxique dans ses effets, indigente dans sa conception, soutenue par des gens qui font du darwinisme social le dernier chiffre de l'innovation et dont la promesse d'augmentation de crédit sur 10 ans n'engagera que ceux qui veulent bien y croire, puisqu'elle n'aura aucune force contraignante sur le déploiement de ces crédits dans les années à venir. Mais la loi n'est pas encore passée. Plusieurs échéances nous attendent. Une échéance qui est celle de la nomination très prévisible de Thierry Coulon à la tête de l'HCERS annoncée pour le 15 octobre, malgré la mobilisation de la communauté scientifique face à ce similacre de consultation. L'examen de la loi au CNA en octobre, et puis cette année, on le sait tous, a été riche en mobilisation du mouvement des revues, au mouvement des facs en lutte, en passant par Caminous, aux candidatures à l'HCERS, et j'en passe. Et nous, nous pensons avec effarment à ce qui frappe déjà les précaires, à ce qui attend les jeunes, même les moins fragiles de ces jeunes, on ne parle même pas des plus fragiles, en pensant aux années de précarité, de promotion de soi, de soumission de projet, de soumission tout court, qui les guettent. Je voudrais vous lire un extrait d'un courrier qu'on a reçu, d'un étudiant bientôt doctorant, qui nous a écrit au moment du passage de la loi. C'est juste un extrait de tout ce qu'il nous disait. Bonsoir. Ceci est une réaction à chaud. Je suis prise cette semaine d'une émotion très forte. Après ces mois de lutte contre la LPPR, de discussions, de tribunes, de contre-tribunes, le projet de loi passe un peu plus d'une semaine en commission, puis c'est déjà le patrage en séance. Des sujets d'une importance énorme sont balayés d'un revers de main par un rapporteur ou la ministre. La destruction programmée de l'avenir des jeunes chercheurs s'impose à nous, dure, froide, tranchante, amère, ligne après ligne, amendement rejeté après amendement rejeté, question ignorée après question ignorée. Elle tombe, et nos espoirs avec. Les chercheurs eux-mêmes n'ont même plus le temps ou l'énergie de se mobiliser. Le rassemblement devant l'Assemblée nationale hier était presque ridicule, le manque de respect allait jusqu'à l'interdiction de mettre un pied sur les ruelles adjacentes à notre petit air plein, ruelles qui n'avaient même pas été coupées. Voir son avenir ainsi passer au lance-flamme néolibéral dans l'indifférence générale et d'une violence inouïe, tout cela, je ne vous l'apprends pas, évidemment, mais j'ai besoin de l'écrire. C'est un futur doctorant qui écrit ça. Alors oui, aujourd'hui, nos pensées vont d'abord aux précaires et aux doctorants et doctorantes futurs sacrifiés de cette réforme. Dans cette période crépusculaire, où une réforme se met en place à marche forcée, alors que des universités en pleine crise sont mises à genoux par une rentrée épuisante en plein Covid, les paroles de Philippe Mirowski, le philosophe et historien de la pensée économique, résonnent terriblement. Never let a serious crisis go to waste. Ne jamais laisser perdre une bonne crise. C'est ce que font les managers de la réforme. Mais rien ne nous empêche de faire de même, de nous saisir aussi de cette crise, pour, dans ces moments qui sont parfois les pires, tenter de mettre à distance, par la pensée, par l'écrit, ce qui nous est fait. Alors il ne va pas s'agir de décortiquer et critiquer le système pour la énième fois, ça, on a l'habitude de le faire, mais de tenter d'amorcer une description d'un système qui mêlerait utopique, concrète, programme à 15 ans, éthique des interstices, qui sait ? Une façon aussi de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que ce que subit l'université française a été vécu par beaucoup d'autres, que nous sommes capables de maintenir la brève sous la cendre, de faire le gros dos le temps qu'il faudra, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nos statuts de chercheurs et enseignants-chercheurs, que de chances de toute façon que la société, dans son immense majorité, sont soucis, mais précisément de la société et de ses besoins, de la société que nous voulons. Je vais passer la parole à Bruno Andréotti, qui est coordonnisateur du séminaire de politique des sciences, pour une plus longue introduction que celle-ci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez malgré le filtre du foulard ? Oui. Ce que veut, dans son écrasante majorité, le monde académique, universitaire et chercheur, on le sait très bien, c'est facilement résumable, des moyens, des postes de la liberté, et tout ça, finalement, se regroupe dans l'idée de l'autonomie du monde savant par rapport à tous les pouvoirs, pouvoirs politiques, pouvoirs religieux, et j'ai une pensée pour la collègue emprisonnée en Iran, et pouvoirs économiques, à l'évidence. Cette idée d'autonomie, pour qu'elle soit rendue effective, elle demande non pas des libertés qui ne s'appliquent que dans les cas extrêmes, mais une liberté effective, ça signifie que chaque chercheur doit avoir les moyens de son autonomie de recherche et de pensée, c'est-à-dire une liberté positive par rapport à une liberté négative qui est juste de mettre des... Si on regarde l'histoire de l'université depuis le Moyen-Âge, eh bien, on constate que cette idée d'autonomie ne correspond pas à une réalité vécue et qui n'a jamais eu le moindre âge d'or de l'université et de la recherche, mais toujours une tension entre le monde savant, le monde universitaire et les pouvoirs dont son exercice dépend. Et cette tension, elle se fait entre des mouvements d'autonomisation et des mouvements de reprise en main. À l'évidence, on vit depuis 20 ans un mouvement de reprise en main. Les phases d'autonomisation, on les reconnaît très facilement, ce sont tous les moments dans lesquels venant de la société ou venant du monde savant, l'université et la recherche ont été capables de se montrer utiles socialement. Dès lors que nous sommes utiles socialement, eh bien, la société est prête à nous accorder la liberté d'exercice que nous voulons. De sorte que l'ensemble de la discussion des deux jours va s'organiser autour d'une inversion de la question, non pas « qu'est-ce que nous voulons ? » puisqu'on ne cesse de le répéter dans le désert sans avoir le moindre relais politique ou presque et pratiquement pas de relais médiatique non plus. Et a fortiori, on ne touche ni les étudiants, ni leur famille, ni la population en général. Et par conséquent, l'idée, c'est de tout basculer et se demander quelle est l'utilité sociale de l'université et de la recherche maintenant, mais surtout dans une projection souhaitable pour nous. Ceci, de notre point de vue, c'est le complément nécessaire à l'autonomie du monde savant qui est sa responsabilité devant la société. Une fois qu'on a dit ça, c'est ce que je vais un peu développer, on n'a pas dit grand-chose à part mettre un mot qu'il faut explorer pour savoir en quoi, qu'est-ce que ça signifie que les savants soient responsables devant la société. Alors, la nature de cette responsabilité, c'est une question d'ordre politique. C'est-à-dire que lorsqu'une société change d'imaginaire dominant, elle ne demande pas la même chose à l'institution qui crée, consomme, conserve et critique les savoirs. c'est une évidence qu'on est en ce moment dans une phase d'hégémonie culturelle particulière. Il se peut qu'il y ait des changements de société. En tout cas, on aspire les uns et les autres à faire changer la société. Et le principe de responsabilité va s'articuler politiquement avec l'imaginaire qu'on souhaite avancer. Une chose qui est très intéressante historiquement, c'est le temps sur lequel l'institution est capable de bouger. Si on prend 68, eh bien, on a un mouvement éclair, c'est-à-dire qu'en un été, on est capable de créer Vincennes et Dauphine. Et je pense que c'est le seul cas historiquement dans lequel il y a eu un mouvement ou un mouvement minime en deux mois. L'effet de 68 massif, c'est 1984, la loi Savary. Ça veut dire 16 ans entre le plus grand mouvement social de l'après-guerre et sa concrétisation avec un certain nombre de libertés, la création des UFR, etc. Aguillon-Cohen, qui est la théorisation de tous les changements institutionnels depuis 12 ans, eh bien, c'est 2004, ce qui signifie qu'à nouveau, instituer des changements macroscopiques de l'institution, ça prend longtemps, 16 ans, là, et on est à peu près qu'à mi-chemin du programme d'Aguillon-Cohen. Donc, cette perspective, elle est évidemment désespérante pour les jeunes chercheurs puisque ce dont on va discuter, ce sont des changements et pour les vieux chercheurs, ce sont des changements qui ne peuvent guère être effectifs sous quelques mois et pour les gens qui ont mon âge, donc on ne verra jamais les effets. et pourtant, il faut bien que ce travail de création politique soit entrepris à un moment, sinon, ils n'arrivent jamais. Quel est l'imaginaire politique d'Aguillon-Cohen ? Eh bien, pour Agillon-Cohen, il s'inscrit dans une perspective choumbéthérienne. Le rôle de la recherche est très clair, il est de créer des produits d'innovation, de créer de la valeur, et comme pour créer de l'innovation, des recherches disruptives, ça ne se commande pas, Agillon le sait, eh bien, il faut confier ça à la sphère publique parce que le privé n'a pas les forces pour faire tout ce que la recherche fait pour que de temps en temps il y ait des percées. Et Agillon-Cohen pense donc que 10 universités sur lesquelles on concentre tous les moyens, eh bien, c'est l'idéal pour créer un système de recherche au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat choumbéthérien. Et alors, que fait-on des 90 autres universités ? Eh bien, il s'agit de les transformer en tout autre chose qu'une université et comme selon le principe néolibéral, eh bien, plutôt que de décider en haut de l'État ce qu'on va faire des 90 universités qui ne sont pas de recherche intensive, eh bien, on va créer un marché des compétences et on va laisser les clients des universités, les étudiants, décider de quelle offre de formation est la plus intéressante pour, à l'avenir, en extirper des revenus sous forme salariale ou autre. Donc, voilà l'imaginaire dans lequel on se place. Pourquoi il arrive à ça ? Eh bien, pour une raison assez précise et qui est très, très rude à analyser. Tant que on a suivi la trajectoire de l'après-guerre, les Trente Glorieuses, les Erfordistes, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien, l'université démocratisée, l'université de masse a été parfaitement cohérente puisqu'elle créait de la classe moyenne, elle créait de la richesse et il y avait assez de richesse pour tout le monde. Et le mur du chômage de masse a fait perdre son sens à l'université, non pas pour nous qui enseignons, ça a parfaitement un sens d'entrer dans un amphi et de faire cours, mais pour une fraction de la société, en tout cas ceux qui l'expriment, qui sont les penseurs comme Aguillon écoenne, qui ne voient plus d'utilité sociale à l'essentiel de l'université, 9 dixième. Face à ça, il y a une demande des étudiants. Cette année, on a 55 700 étudiants qui arrivent à l'université. La simple démographie nous dit que c'est plus 30% entre 2010 et 2025, 400 000 étudiants. si on reste raisonnable, c'est-à-dire qu'on met l'unité universitaire à 20 000, rien que pour cette année, c'est trois universités qui manquent. Et elles ne sont pas créées, de facto. Alors, pourquoi ça voit ? Eh bien, parce qu'en même temps qu'il y a cette ligne, il y a une sclérose du milieu universitaire, une forme de conservatisme qui conduit à ne pas avoir beaucoup bougé de la période dans laquelle l'université avait une fonction sociale très très précise, c'était former des enseignants, préparer à la grègue et par conséquent, avoir une formation disciplinaire dans laquelle eh bien, on étale toute une discipline et c'est ça qui est transmis. Et on sait bien que ça, ça prend du temps parce que toutes nos disciplines contemporaines ont des coûts d'entrée qui sont faramineux pour apprendre la physique. Il faut cinq ans d'études supérieures pour maîtriser à peu près. tout est organisé autour de ça et finalement, la question à laquelle répondent Aguillon et Cohen, c'est l'université de masse, ça ne va pas parce qu'il nous faut garder peut-être dix universités encore organisées de manière disciplinaire pour former de haut niveau scientifique et de la recherche, mais toutes les autres, il faut qu'elles fassent autre chose. Donc, cette question, il faut absolument qu'on l'intègre. que devons-nous enseigner ? Quel sens ça a d'enseigner ? Pourquoi est-ce que finalement, l'enseignement pluridisciplinaire qui reste un mot d'ordre n'est jamais entré dans les faits dans des formations originales ? Pourquoi est-ce qu'on manque tant d'imagination pour répondre à ça ? À quoi sert l'université ? Évidemment, notre réponse ne va pas être celle d'Aguillon et Cohen, elle ne peut pas être d'ordre économique. qu'il faut qu'on invente l'utilité sociale de l'université et de la recherche en même temps que s'invente le monde à venir qui aura cette université. C'est une co-construction de l'un l'autre. Évidemment, par exemple, aux États-Unis, l'invention de l'université de masse, c'est l'invention de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est l'université et réciproquement, elle se co-invente mutuellement de sorte que penser un système à venir, ça s'articule autour forcément d'un projet de création politique qui englobe l'idée de société qu'on se fait. J'en donne une qui m'amuse. Pardon, j'ai oublié de citer l'origine de tout ce que je vais raconter. C'est qu'on a écrit une petite tribune qui sort demain ou après-demain en ligne dans le monde et dans le monde daté de mardi avec un certain nombre de co-auteurs qui sont ici et là que j'essaye de développer un petit peu. J'ai fait cette gaffe en démarrant. Une des choses qui est intéressante, qui m'intéresse comme perspective, c'est qu'une réponse à la société de chômage de masse, c'est l'idée selon laquelle on puisse entrer dans une société du temps non contraint, du temps libéré, c'est-à-dire une société dans laquelle on élimine tous les bullshit jobs, dans lequel on n'est plus qu'un emploi qui soit utile à la société, une sphère productive qui réponde aux besoins de la société et on s'arrête là. Si on quantifie pas trop mal qu'est-ce qu'il faudrait pour atteindre ça, ça demande de réindustrialiser la France sous une forme plus robotisée que par le passé, mais on peut arriver facilement à n'employer que 20 ou 25 % du temps salarié actuel pour répondre aux besoins de la société, d'autant qu'il faut les réduire assez drastiquement pour passer le tournant climatique. Donc, que faire dans une société dans laquelle tout le monde disposerait de quatre fois plus de temps que maintenant ? Cette réponse est vertigineuse s'il s'agit de s'abrutir derrière un écran. La société que vous imagine est un cauchemar. Or, que peut-on faire de tout ce temps libéré ? Avoir une vie des existences plus riches, des existences fondées sur l'expérimentation. Voilà une piste de ce à quoi peut servir une université qui soit pas au service de sphères productives mais au service d'une société qu'on peine à imaginer tant cette obsession du chômage de masse est grande. Une seconde question qui nous intéresse collectivement depuis un certain temps c'est de penser une université à venir à partir des grandes crises que traverse la nôtre. Il y en a trois qui sont particulièrement visibles. La crise démocratique, il suffit d'avoir regardé deux heures le débat de la loi recherche pour constater l'absence totale de réalité de l'idée de démocratie libérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le moindre débat, pas un échange qui est conduit à quelque chose. On a une machine à voter des textes et ça, c'est à notre échelle mais on voit bien qu'explose partout des revendications d'appel à une démocratie plus proche des concepts de démocratie comme Carthus Castoriadis ou même Rosan Vallon ont pu les écrire. On a affronté une crise climatique à l'évidence phénoménale devant nous, l'érosion de la biodiversité allant avec et on a une crise sociale ou économique les deux étant parfaitement complé que je viens d'évoquer avec ce problème immense du chômage de masse dont je ne crois pas qu'on puisse ne pas l'intégrer dans une réflexion sur ce qu'est l'université. Une autre question. Imaginons qu'on ait résolu ce problème et qu'on ouvre trois universités de sorte à absorber cette année 55 700 étudiants. On s'est posé une question combien ça va coûter et ça sera évoqué demain de faire un chiffrage pour avoir des idées de ce que ça représente de faire le minimum pour accueillir les étudiants qui ont envie de faire des études mais ou les accueillir. Alors là on a quelque chose qui arrive de l'histoire qui est particulièrement frappant c'est que le système napoléonien a l'opposé de tous de tous les systèmes dans le monde je n'en connais pas d'autres qui soient comme le nôtre et concentré en Ile-de-France et à Paris. Pratiquement partout ailleurs les grandes universités sont dans des villes de taille très modeste ce qui a énormément d'avantages sur notre système de concentration parisien. Ces avantages qui guident donc où est-ce qu'on construirait trois universités cette année c'est que dans les villes moyennes les étudiants sont amenés à sortir de leur milieu familial. Parmi les héritages historiques beaucoup plus récents le plan Université 2000 a été l'un des plus grands ratages possibles en ayant l'idée qu'il faut construire les universités à côté du domicile des parents des étudiants. La simple idée d'autonomie dit qu'il faut des cités universitaires et un réseau ferré secondaire de sorte à ce que les étudiants ne soient pas dans leur milieu familial quand ils font leurs études mais dans un milieu d'étudiants. Donc des villes moyennes c'est intéressant ça abaisse les coûts très fortement les coûts des centres urbains sont énormes. Et troisième intérêt nous avons un besoin urgent d'universités expérimentales c'est-à-dire qui s'affronte à cette question qu'est-ce que nous enseignons aujourd'hui ou qu'est-ce que nous enseignons pour demain. on sait on sait que Vincennes n'a pas du tout produit les choses qu'on imagine dans l'imaginaire gauchiste ça a produit des choses tout à fait concrètes ça a importé tout un tas de choses qui étaient expérimentées à l'étranger en particulier aux Etats-Unis et ça a été une forme d'avancée assez rapide de changement assez rapide induit dans le système total. L'idée d'université expérimentale signifie d'assumer pleinement l'idée d'autonomie locale c'est-à-dire qu'on n'est pas des universités qui soient sous contrôle d'Etat de manière homogène elles peuvent être traitées de manière homogène mais avec comme principe premier l'autonomie des chercheurs des universitaires des enseignants chercheurs. A cette occasion une autre chose qui a disparu curieusement depuis le Moyen-Âge au Moyen-Âge la pérégrination c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'ensemble des centres universitaires n'étaient pas les mêmes qu'ils étaient différenciés dans ce qu'ils offraient par leur simple conception autonome et bien on devait aller marcher ou à cheval d'une ville à l'autre en se promenant et cette idée là s'articule assez bien avec celle de petits établissements autonomes à taille humaine qui soient non plus dans une structure verticale facultaire comme dans le modèle hérité de de l'après-guerre de l'ère gaulienne et qui ont été remis au bout du jour puisque les facultés sont revenues mais dans une idée d'avoir des entités qui peuvent partager des services mais qui sont sans structure de surplomb décisionnaire c'est-à-dire sans bureaucratie au sens de Weber donc voilà quelques fantasmes pour s'ouvrir un peu de soleil dans cette phase morose combien est-ce que j'ai mangé de temps vous en avez ? plutôt cinq on voudrait dans ces cinq minutes prendre une autre question qui à nouveau articule le temps long en partant de la crise sanitaire la crise sanitaire s'ajoute aux autres crises que j'ai énumérées et on voit que la réponse de l'état et des universités à la crise sanitaire a été disons médiocre pourquoi ? et bien parce qu'une crise sanitaire ça demande pour être géré correctement de savoir affronter une situation nouvelle à l'évidence dans un système d'information parcellaire ce qui signifie d'être capable de réfléchir sur un problème ouvert et non pas sur des problèmes dont il existe des solutions par avance qu'il s'agit de retrouver il s'agit d'avoir des capacités analytiques qui sont typiquement celles de chercheurs et en particulier d'être capable de faire une bibliographie en quatre jours sur n'importe quel sujet pour prendre connaissance de l'état de l'art or que nous constatons que les hauts congés ou fonctionnaires et en particulier le sommet de la haute fonction publique les X-mines et l'inspection générale des finances et nains se montrent incapables littéralement incapables de faire le bœuf à bas de ce que ferait un chercheur se mettant face à sa feuille en disant je vais penser la gestion de la crise sanitaire qu'est-ce qu'il nous faut qu'est-ce qu'il faut que je fasse et donc à l'évidence ici on a un besoin de la société un besoin très fort c'est un besoin de quelque chose qui mêle la gestion l'ingénierie la production orientée vers les besoins de la société et le meilleur de ce que sait faire le chercheur face à un problème ouvert il nous faut les deux en même temps la capacité gestionnaire et l'autre on voit qu'en Allemagne c'est pas le cas en Allemagne le fait que il y ait un tissu de PME dont les dirigeants ont été formés à l'université qui connaissent les universitaires et les chercheurs que les politiciens locaux aient été formés mon voisin qui est germaniste est en train de défaillir quand je presse les louanges allemands un tissu de PME des universitaires et les politiciens qui se connaissent qu'est-ce que ça a comme conséquence que quand le séquençage chinois du virus arrive je sais plus le 11 janvier une semaine après il y a une PME qui lance les tests une semaine bon on peut dire ce qu'on veut mais ça force le respect sur la différence entre un système qui a été fondé au 19ème sur l'idée humboldtienne d'université c'est-à-dire mêlant la production et la transmission des savoirs laissant l'autonomie aux savants dans sa solitude et un système qui a été fondé par Napoléon en parallèle sur le système des grandes écoles alors on peut faire cet exercice de biblio pour le Covid et du reste on est bien obligé de le faire à l'université puisque ça n'est pas pris en charge et par conséquent on est obligé de s'intéresser comment marche une ventilation comment marche une VMC comment on s'assure qu'elle fonctionne pour le tester où est-ce qu'on va acheter des capteurs de CO2 pour tester si ça ventile correctement quel va être le critère de CO2 comment on étalonne le niveau de CO2 à partir du cas du Diamond Princess ou du cas du porte-avions Charles de Gaulle comment on trouve les informations et en une semaine on fait la biblio pour savoir comment on va faire pour savoir où est-ce qu'il faut mettre des filtres la nature des filtres est-ce qu'on doit filtrer de 100 nanomètres l'échelle du virus jusqu'à un micron histoire de sécuriser ou est-ce qu'il va falloir mettre des flashs UV pour tuer pour dénaturer quand on n'est pas capable d'aérer correctement dans d'autres endroits on a fabriqué des tests salivaires collectifs on peut faire passer à 30 personnes le test salivaire à chaque entrée de TD et bon il suffit de regarder une semaine ce problème pour voir la distance qu'on a à l'existence de cet ingénieur savant chercheur qui soit à même de s'asseoir et de penser un problème aussi crucial que celui qu'on vit ça ça signifie que s'il y a une chose d'extrême urgence c'est la réforme des grandes écoles pour sortir du modèle napoléonien et en particulier imposer une obligation de recherche à toutes les grandes écoles de sorte à sortir de cette ingénierie manageriale et de cette haute fonction publique qui ignore les principes comme la culture scientifique pour faire quelque chose évidemment ça amène un point c'est que quand on rêve comme ça sympathiquement chaque rêve a des conditions d'existence réelles des conditions d'existence réelles à nouveau l'histoire nous dit comment ça marche par exemple l'école polytechnique il a été prévu de l'associer au tissu environnant du projet de Saclaire qui est vraiment un projet semblable au système allemand et donc c'était à peu près le plus beau de ce qui est sorti de cette période-là d'arriver à mêler le tissu de PME la recherche de plus haut niveau et ces gens qui sont amenés à diriger des entreprises la haute fonction publique etc. Qu'est-il arrivé ? Eh bien les détenteurs du capital financier et leurs managers ont délégué ce qu'il y a au-dessus du MEDEF c'est-à-dire l'AFEP l'AFEP on ne connaît pas son nom mais c'est le MEDEF qui est plus puissant dirigé par Pringuet X-Mines qui a rangé son inimitié de X-Mines avec l'ENA IGF pour aller trouver Macron qui n'était pas président à l'époque et en une semaine a levé une task force qui est les dirigeants du CAC X-Mines couplés aux gens IGF qui sont allés voir Macron une semaine après trois ministres sont allés à l'école polytechnique pour présenter des excuses qu'on ait voulu les mélanger à la plèbe et pour mettre avec on leur a mis 60 millions de surplus budgétaires donc on sait on sait que le système napoléonien est une faillite et on sait simultanément que les conditions de réforme signifient avoir des rapports de force avec des gens puissants monumentaux je conclue là-dessus je résume mes exemples pour resserrer ma pensée ce qu'on voit c'est ce temps long des problèmes de l'université temps long du centralisme hérité du début du XIXe deux siècles sans réforme les grandes écoles deux siècles sans réforme le chômage de masse la fin des années 70 ça nous fait une, deux, trois, quatre quatre décennies la période plus courte la suppression de l'autonomie des chercheurs dans un programme que par humour Aguillon et Cohen ont baptisé autonomie et puis le temps des grandes crises à affronter démocratique climatique qui nous impose un devoir éthique de faire ce travail politique de création d'écrire des articles d'écrire des livres de penser collectivement de s'affronter à la contradiction sur un système alternatif puisque s'il advenait qu'on puisse le lancer dans un an deux ans quatre ans huit ans il faudrait vingt ans pour transformer efficacement le système voilà le programme de la discussion on va dans la suite donner des bribes d'éléments qui ne peuvent pas être évidemment des réponses elles sont des idées en l'air des bulles à partir desquelles élaborer vu l'ampleur du travail et pratiquement le non-démarrage du travail il y a une production d'analyse critique monumentale et une production de création politique pratiquement évanescente donc voilà ce qu'on pense d'initier à notre auteur d'organisateur de séminaire alors moi je suis Arnaud Saint-Martin donc co-organisateur et je vais lire un texte de Barbara Stiegler qui devait être là mais qui n'a pas pu au dernier moment ça s'intitule avec le masque c'est vraiment affreux le monde de l'université et de la recherche toujours en retard sur la crise point d'interrogation s'il s'en sort un jour le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche déjà très affaibli par des années de réformes incessantes comparables à celles qui ont désarmé le système hospitalier se trouvera durablement abîmé par la gestion politique de la crise sanitaire il est temps que les étudiants les enseignants et les chercheurs mais aussi leurs syndicats prennent toute la mesure de ce risque et qu'ils cessent de se tromper de cible le danger est moins du côté de ceux qui voudraient remettre les universités et les laboratoires au travail par une allégeance supposée au monde économique que du côté de l'ensemble des dirigeants et des gestionnaires qui en combinant fermeture des amphithéâtres ou des établissements annulation des activités scientifiques et virage numérique pour faire face à la crise réduisent la communauté universitaire et le monde de la recherche au silence à l'impuissance et à l'atomisation une nouvelle culture fondée sur le distanciel et la distanciation sociale est en train de s'installer durablement parmi nous elle menace de détruire nos activités nos missions et nos métiers et ne fait que remplir un agenda théorisé et établi de longue date le vocabulaire des plans de continuité d'activité qui s'est imposé pendant la crise sanitaire et qui a largement contribué à imposer du jour au lendemain le numérique dans nos pratiques ne vient pas de nulle part il traduit l'anglais business continuity plan et il provient de l'univers du management et de la gestion des risques le business continuity institute qui vend ses formations un peu partout dans le monde et dont la rhétorique domine désormais nombre de rapports gouvernementaux officiels annonce clairement le projet dans un monde de risques où les désordres et les catastrophes seraient condamnés nous dit-on à se multiplier il s'agit d'assurer dès que survient une crise la continuité des activités business mais aussi d'avancer les projets de mutation et de modernisation qui s'imposent à des populations considérées comme en retard sur les enjeux au lieu de vivre la crise comme une césure grave qui devrait logiquement interrompre les affaires courantes et débouchées sur une démarche critique et un questionnement collectif il s'agit au contraire d'en faire un accélérateur pour les mutations et pour l'innovation beaucoup de dirigeants en France et ailleurs ont ainsi pu profiter au moment du confinement de la sidération des chercheurs et des enseignants mais aussi des étudiants et de leurs familles pour leur imposer sans aucun dialogue social ni aucune concertation démocratique un basculement massif dans le numérique en investissant massivement dans les campus connectés et les formations hybrides en l'occurrence 50 millions d'euros pour les derniers appels à projets investissement d'avenir de l'ANR présentés par Frédéric Vidal comme seule réponse à la crise sanitaire 2 millions d'euros pour la seule université de Bordeaux sommes engagés dans un contexte de pénurie financière de l'ESR et dans le dos des étudiants et des personnels qui étaient en vacances d'été c'est une parenthèse le ministère et nombre d'établissements affichent clairement la volonté que ces mutations soient irréversibles le modèle est ici donné par les sciences de la vie et de la santé qui depuis de longues années déjà ont ouvert la voie dans les facultés de médecine et dans les IFSI les anciennes écoles d'infirmières la transmission des connaissances se fait désormais massivement par des supports audiovisuels et numériques contenu en ligne standardisé et capsules vidéo préformatées remplace progressivement l'activité d'enseignement livrant les écoles et les universités aux géants du numérique et rendant tendanciellement inutile le recrutement d'enseignants l'automatisation des activités d'enseignement par laquelle les enseignements sont en train de creuser eux-mêmes leur propre tombe favorisent du côté des étudiants un rapport appauvri au savoir au lieu de leur transmettre des dispositions critiques au questionnement et à la recherche et au lieu de leur enseigner un rapport émancipé au numérique lui-même analyse de la structuration du web initiation au logiciel libre rôle du numérique dans l'enseignement de la recherche et la recherche on les encourage plutôt à s'adapter de manière agile au format imposé par les GAFAM à encoder des données et à capitaliser des compétences elles-mêmes sanctionnées par des évaluations automatisées de type questionnaires à choix multiples à l'université comme dans les écoles l'acte éducatif perd en outre toute signification sociale et collective pour devenir le parcours compétitif d'un individu et ou de sa famille encouragé à enrichir son portefeuille de compétences et son capital formation rien d'étonnant dès lors si à la faveur de cette conception néolibérale de l'éducation analysée de longue date par les milieux académiques personne ne voit plus d'obstacle à la destruction des collectifs éducatifs que sont les classes les équipes pédagogiques et les institutions scolaires et universitaires elles-mêmes le présentiel récent néologisme qui sature désormais les campus et qui désigne la coprésence physique d'un enseignement et de ses étudiants devient une simple option à côté du distanciel et de l'hybride le prétendu retard que nous c'est-à-dire nos pratiques pédagogiques plutôt que les dirigeants qui n'ont rien fait durant l'hiver et le printemps dernier pour protéger les personnes fragiles dans les hôpitaux les EHPAD les transports publics etc le prétendu retard donc que nous nous aurions pris sur la crise s'inscrit plus généralement dans le thème du retard culturel de nos sociétés sur un monde désormais dominé par le risque et la compétition pour l'innovation à côté de la destruction de nos missions d'enseignement à la faveur de la crise la même opération est menée tambour battant du côté de la recherche où la ministre de l'ESR Frédéric Vidal tente de profiter de la pandémie pour faire passer sa loi sur la programmation pluriannuelle de la recherche LPPR la thèse défendue est que pour rattraper notre retard dans la compétition mondiale nous devrions accélérer la culture de l'appel à projet favorisant l'incitation à l'innovation grâce à une compétition darwinienne où les plus innovants seraient sélectionnés et les moins performants éliminés c'est encore le même solutionnisme technologique celui-là même que défendent les géants du capitalisme numérique quant au e-learning qui prévaut dans un monde de risques et de catastrophes la recherche est sommée de produire rapidement des solutions brevetables sur les marchés plutôt que de se lancer dans une longue enquête critique sur les causes de ce qui nous arrive ainsi en santé où l'on préférera toujours l'innovation biomédicale des big pharma par exemple la course au vaccin ou de la silver economy par exemple la santé connectée à de véritables politiques de santé publique qui impliqueraient d'affronter les puissants intérêts économiques qui ont contribué au retour des pandémies et à l'explosion des maladies chroniques de même dans le domaine écologique où les solutions high tech permettant de s'adapter à un climat toujours plus déréglé sont jugées plus innovantes qu'une réflexion pluridisciplinaire exigeante sur nos modes de production et leurs nécessaires transformations de même dans le champ des sciences humaines et sociales où le discours d'accompagnement sur l'acceptabilité sociétale des innovations et la nécessité des mutations face aux défis de demain se monnaie infiniment mieux dans un monde darwinien qu'une analyse critique qui risquerait de renforcer les contestations sociales à la faveur de ces évolutions toute forme de pensée critique et de contestation par le discours savant apparaît comme un luxe que nous ne pourrions plus nous payer face à la compétition mondiale et à la montée inexorable des crises il nous faut avancer nous ne pouvons plus nous permettre de prendre du retard pas plus que nous ne pouvons nous payer en temps de pandémie le risque d'une concertation démocratique avec les citoyens et dans les établissements avec les étudiants et les personnels pour déconstruire cet argument du retard il faut commencer par comprendre d'où il vient et tenter d'en faire la généalogie une des sources les plus puissantes de cette ritournelle doit se chercher dans l'évolutionnisme libéral qui est monté en puissance depuis plus d'un siècle en nous imposant sa vision du sens de l'histoire celui d'un monde mondialisé marqué par l'incertitude le changement permanent et la compétition pour l'innovation ce nouveau libéralisme évolutionniste synthèse hybride de l'évolutionnisme libéral de Herbert Spencer et du retour en force des états après la crise de 1929 s'est notamment déployé aux états unis tout au long des années 1930 pour coloniser ensuite les politiques publiques européennes mais aussi le discours dominant des instances internationales sur la recherche la santé et l'éducation Walter Lippmann livre de manière crue les bases théoriques de cette nouvelle vision du monde les populations seraient par nature inadaptées et hostiles aux changements et la première tâche des gouvernants serait de lutter contre leur retard culturel en leur imposant de nouvelles politiques publiques de santé et d'éducation c'est le même discours que l'on entend aujourd'hui ad nauseum sur les plateaux de télévision où l'on enjoint les français à adopter une nouvelle culture où chacun se tiendrait comme en Asie nous dit-on à distance les uns des autres recroquevillé dans sa bulle de contact et strictement concentré sur ses intérêts propres cette prétendue nouvelle culture largement fantasmée est-elle celle des étudiants de Hong Kong qui aujourd'hui encore et malgré la pandémie risquent leur vie tous les jours pour défendre la démocratie sur la voie publique cette nouvelle culture donc elle risque le risque pandémique en un horizon indépassable auquel nous devrions définitivement nous adapter ce faisant c'est non seulement l'éducation la recherche et leur collectif de travail mais plus généralement la vie sociale et démocratique qui se trouve renvoyée au statut de phénomène archaïque dont ici encore nous ne pourrions plus nous payer le luxe conclusion voilà pourquoi et y compris dans un contexte de crise au lieu de se soumettre à cette vieille rhétorique du retard il serait grand temps que les chercheurs et les universitaires se mobilisent massivement pour sauver ce qui reste non seulement de la recherche et de l'enseignement mais aussi de notre vie sociale et démocratique au vu des ravages commis par la gestion politique de la pandémie un tel mot d'ordre devrait se décliner en trois revendications claires un lutter contre la destruction de l'enseignement supérieur par l'industrie du numérique deux libérer le monde de la recherche de l'injonction délétère à l'innovation et trois retrouver le sens émancipateur de nos institutions en ouvrant largement nos laboratoires et nos universités à l'ensemble des citoyens si notre santé collective est menacée les espaces publics de délibération et de circulation des savoirs qui sont les conditions même de toute démocratie le sont tout autant et il est temps que tous les acteurs de l'ESR et de la recherche en prennent lucidement la mesure si retard il y a et si les risques s'accumulent à l'horizon ceux-ci sont multiples et pluriels et leur interprétation ne saurait nous être imposée par le grand récit des gouvernants pas plus que la doctrine sanitaire des autorités on peut peut-être s'imaginer avant de passer la parole aux collègues c'est peut-être un moment de discussion avec la table alors je me pose la question est-ce que du coup on demande aux gens de descendre pour parler près du micro pour que les gens à distance s'entendent oui c'est plus facile c'est très bon pour l'environnement en tout cas si vous le faites merci beaucoup de vous présenter sinon on peut attendre un peu plus tard c'est quand même une école d'ageneur c'est à la fois un arrêt et un arrêt c'est-à-dire nationalement la PAC c'est vrai que c'est une recherche de qualité à l'école c'est vrai aussi que vous savez que le classement de Shanghai est arrivé comme ça pour les nouveaux fonctionnaires ont réalisé en disant un classement qui sortait c'est tout que leur lieu de formation il n'avait aucune reconnaissance internationale donc c'est simultanément après que oui il y a un effort oui il y a des école d'ageneur de l'EFPCI qui font un travail qui est entièrement basé sur la chaire pour le champ il n'y a pas un perdu depuis le tournant du 19ème l'idée de l'ingénieur savant on ne prend pas de l'ingénieur savant avant tout des gens qui vont dans leur fonction publique et dans le management de leur société donc on sait bien que la recherche internationalement connue elle est à côté c'est pas dépréciatif c'est un constat statistique et c'est nationalement le politique évidemment un endroit où on tombe la moitié des fonctionnaires nationalement c'est 7% des ingénieurs qui sont en hôtes 7% vous vous en rendez compte ça peut pas être 100 fois 100% c'est la norme internationale c'est un département de mécanicaux de l'ingénieur où il y a quelque chose pour les business schools il y a des nanomagies fantastiques ça se pède directement dans le décalage entre la semaine et la France c'est par la cause une qui est là s'il n'y a pas d'autres remarques pour l'instant on peut écouter les collègues Emmanuel Hubert Marc Debruneau et Cité Tromigard sur la question de la parole scientifique et de la parole experte des enjeux démocratiques on va faire ça à l'ancienne est-ce que le micro projette le micro projette désolé c'est la mentale donc est-ce que tout on peut parler et on va voir si ça projette non c'est ça va pas aller on entend on entend les Larsen mais on ne vous entend pas vous donc c'est un peu les faits l'inverse c'est ce qu'on fait le seul moyen bon vous retentez oui est-ce qu'au fond de la salle on entend oui bon les Larsen sont un peu sceptiques mais il n'y a pas de nom massif et catégorique on va devoir faire avec je pense on y va oui bonjour 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 je suis c'est le repart je voulais vous remercier de vous permettre de participer à vos travaux et de discuter avec vous par la suite donc nous allons faire part de notre expérience pour promener de manière un peu auto-tentionnelle on n'entend rien du tout on va faire une pause Jacques tu sais qu'il y a le système où tu utilises le téléphone pour Zoom tu utilises l'image d'un côté et le lien téléphonique de l'autre et si on amplifie un téléphone à un endroit très différent avec un Jack à mon avis donc il faut juste que tu retrouves sur ta réunion Zoom le code Réunion en plus des numéros Zoom français est-ce qu'on peut mettre un téléphone ou quelque chose et est-ce que le téléphone c'est nous qui nous en offrons c'est toujours ce problème de projection dans la salle alors le téléphone je les appelle ça c'est eux qui appellent un numéro non mais ils appellent le téléphone oui ils appellent le téléphone non mais ils appellent son téléphone par exemple c'est tout c'est tout on ne le mettra pas à côté du micro ah oui et on peut mettre sur un Jack alors si il y a des gens qui ont une vraie compétence il n'est pas une vraie compétence c'est quoi au niveau de l'enceinte en fait aucun des trois ans ne peut se brancher à l'enceinte il n'est pas une vraie compétence il n'est pas une vraie compétence il n'est pas une vraie compétence il peut se brancher sur un set en bluetooth ou en usb non usb je pense c'est pour l'alimenter c'est ça c'est bon là c'est le bluetooth ah oui je pense c'est le donc en fait je les appelle et on met mon téléphone sur le bluetooth c'est ça on le met près près d'un un mot par heure ça suffira après il y en a trop bon je crois j'essaie de le mettre en bluetooth sur l'enceinte après à mon avis c'est le marché il prend des trois ordres là-bas c'est un bluetooth c'est un peu plus je fais bien alors c'est quoi le code bluetooth de cet ordre je crois que c'est le bluetooth est-ce que ça va être avec bluetooth ou quoi ? on fait quoi là ? on fait rien je viens merci bon alors on fait sur rien on a besoin de faire de rien voilà il y en a là on bourse comment il s'appelle de l'appareil non 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 ça peut être un peu c'est ça on a déjà essayé sur le message sur le message voilà voilà on les appelle sur le téléphone on aura le son le téléphone il va te pencher le téléphone il va pas sortir le son sur le jack lui il va sortir le son sur le parleur du téléphone si on appelle le téléphone il sort sur le téléphone ah si on met ça comme ça ah si on met ça comme ça c'est peut-être excusez-nous c'est une espèce de confirmation directe des bricolages peut-être qu'on peut faire la pause maintenant on fait la pause maintenant parce que sinon on va pas y arriver qu'on a déjà pris du retard et on fera pas la pause suivante on fera qu'une pause ah voilà je vois que là il faut se désactiviser tout à l'heure c'est une merde c'est une merde merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 en plus d'être sur des déduisements professionnels, il dépense de l'énergie insensuelle qui prône des résultats tout souvent, et généralement, là, conflit éthique, les spécifices, les risques psychosociaux du travail, elles parlent de conflit éthique ou conflit de valeur pour désigner une situation dans laquelle le travail demandé par l'institution entre en opposition avec les valeurs professionnelles, sociales ou personnelles de la presse. Cela nous semble aujourd'hui une situation relativement courante de l'université où beaucoup de chercheurs qui, en refusant l'édition des logiques concurrentielles du marché, sont vraiment mal en contraintes de composer avec dans cette université du XXI et du XXe siècle que la plupart nous souhaitent pourtant. On trouve donc de plus en plus d'exemples de ce qu'on fait de valeur, favorisé par un système qui met nettement en porte à faux les chercheurs, on prendrait ici un exemple frappant et assez en génétique, l'apparition dans nos domaines des sciences d'engagement, jusque-là relativement épargné, de ce que l'on peut appeler des curriculabilités, qui l'euro, donc, les chercheurs français en soutenu les sociétés, ont tourné à afficher les sobre-recolletés avec des ordres de projets dont ils ont obtenu le financement. Les précautions discursives, et qui nous avons très bien, que cela ne dit pas tout, la qualité de la recherche menée par quel type de chercheur, ne tiennent pas devant la sorte des chiffres qui permettent de calculer, bien illusoire, en maîtrise, dans le suivi des carrières de l'homme. Alors, cette simple pratique montre à quel point ce qu'il y a l'institut des juristes à l'institut, et donc, l'avance par les noms, c'est insinué dans le cadre de la recherche française, dans les représentations des chercheurs eux-mêmes. Alors, quelle est la proportion de ces collègues qui indiquent ces chiffrages en y croyant réellement, au nom de l'excellence, et de ceux qui sont placés face à un conflit de valeur ? En marge d'une récente sélection, un collègue disait fort justement que l'on ne peut pas reprocher à des candidats, souvent placés dans des conditions précaires, de jouer ce jeu en présentant leur parcours en insistant sur certains aspects chiffrés de ceux qui sont ici. Néanmoins, il faut se constater que cette délégée à la dynamique participe également à tout ce que Roland-Bourri appelle une authentique initiation sociale et normative qui se met en place par des rituels des délégations de la recherche et d'enseignement à l'université, où la pertinence des critères apporte bien moins que l'oblissance indicie de valeur de cette culture. Et ce, malgré les garanties statutaires pour les victoires en tout cas, qui sont encore à ce jour assez fortes en France. Donc, si on considère cette volonté statutaire qui est garantie constitutionnellement en France, et le fait qu'elle aura actuel et les systèmes de régulation de l'ESR sont encore et heureusement aux mains des universitaires du monde, le principe étant l'éducation par l'État, une question se pose, c'est qu'il y a aux ordres imposées les valeurs qui sont grandes, qui en est responsable, ou il nous semble nécessaire d'affronter ces questions avec le plus de lucidité possible, considérant toute la violence de cette situation et la souffrance individuelle. Dès enfin, la marchandisation du travail universitaire, un secteur dont j'ai déjà mentionné le nom, parle de l'expansion de l'imaginaire cybernétique, donc du contrôle à toutes les activités. Mais qui a participé et contribué activement à cette extension en empruntant à la voie d'épistémologie contrôlante, qui s'écrit dans le domaine de recherche la visite par des épistémologies de contrôle du sens, épistémologie permettant de l'expertise, rendant possible ce rôle d'expert si valoriser actuellement dans l'enseignement supérieur à la recherche. Les changements des conditions institutionnelles de la recherche, largement dénoncés comme liés à une idéologie marchande ou élevés précisément par les gouvernements successifs, ne sont donc peut-être pas les seuls responsables de cette situation exclusive à une évacité étonnuelle, sous-envière, mais non plus des respectifs sociaux sociaux. Donc cette posture du jouet le jeu pourrait aussi avoir pour conséquence problématique d'influer sur le choix mythologique et historique et donc de circulairement renforcer un système d'évaluation mettant les chercheurs dans une position incroyable, largement délire qu'est-ce qui est démocratique ? La démocratie n'existant que si les minorités peuvent exister pour altériser la majorité, pour la débrancher, etc. Une des conséquences de ce système d'évaluation serait, on devrait dire, le stade de délaboration. C'est un compte de même maintenant, l'idée n'est pas de protéger, de ne pas simuliser les minorités, on peut créer des minorités à l'île et d'obliger, d'obliger éthiquement la majorité qui est endettée de votre processus minoritaire du fait qu'il m'interroge qui a été responsablement et cette dette de la mobilité enversée qui resuppose à mettre en place une configuration qui n'oblige pas le minoritaire jeu du jeu à la ruse au conflit de valeurs et au cynisme. Changez de validation. Donc, on finit. Donc, quand je fais là, une évaluation qui a une question à cœur, c'est avant d'une évaluation impliquée, donc à la fois située et licencieuse. C'est pourquoi elle ne peut qu'être humble, elle doit nécessairement être humble à rebours de la romance d'évaluation qui croit dans une équipe de l'évaluation fondée sur la traduction des évaluateurs et sur l'objectif d'invalidité de l'évaluation. Donc, face à cela, il ne s'agit pas du tout de créer de nouveaux dispositifs ou de nouveaux outils d'évaluation, mais plutôt d'interroger en profondeur l'épistémologie qui sous-tend ces dispositifs actuels et ces outils actuels et plus largement d'interroger aussi les imaginaires de l'évaluation qui sous-tendent ces outils et ces dispositifs. Et cette interrogation, si elle se veut cohérente, à notre sens, elle est inséparable aussi d'une interrogation plus large sur l'épistémologie d'arche. Toute la question, c'est de savoir si les enseignants-chercheurs sont prêts à appeler le prix de cette interrogation, de cette première question, puisqu'une conception, finalement, humble de l'évaluation et de la recherche remet de fait en question le statut d'expert qu'une science plus puissante permet de conclure. Donc, pour finir quand même sur une note un peu optimiste, il me semble quand même, et que je pense que vous décidez de faire des propositions, il me semble quand même qu'il nous reste une marge de valeur, puisque fort heureusement, nos évaluations, les enseignants, les étudiants et la recherche, restent très largement assurées par l'UPR, et que j'en ai dit, pour reprendre le titre de la journée, de ces deux journées, refonder finalement l'université et la recherche, comme c'est logique, ces deux journées, parce que peut-être aussi par son réflexion, l'hystémologie, qui est en fait le fait également très beau. Voilà. Merci. Peut-être qu'on peut prendre un peu de temps pour discuter de son évaluation. Nous allons lancer un moment de discussion, mais on va commencer par couper notre micro, parce que ça fait des larcènes, sinon, enfin, ça risque de... Mais on lance une discussion et là, pour l'instant, il n'y a pas de larcènes. Donc, c'est peut-être le moment de poser des questions si vous en avez, puisque du coup, tout on nous entend. Des questions ? Bonjour, Benoît Peutner, mathématicien, un peu différent et plus valorisé. Je pense qu'il y a une question qui n'a pas été beaucoup abordée, qui est la question du champ de l'évaluation à l'état bordel de Marat-Parnacombe, qui est, je pense, évidemment, un des trucs sur lesquels on s'interroge, c'est quelle est la limite qu'on va donner à l'évaluation ? J'ai du mal à imaginer un système universitaire et de recherche sans aucune évaluation de nos activités, mais j'ai beaucoup de facilité en imaginer un où il y a beaucoup moins d'évaluation qu'à l'heure actuelle. On parle des scénatiques réguliaux et d'avoir des CRCT, des dossiers de CRCT, des promotions automatiques, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Je pense que c'est une question majeure de comprendre qu'est-ce qu'on veut dans ou hors du champ qui est évalué. Qu'est-ce qu'on évalue et comment faire quoi ? Et un des trucs qui m'interpelle, c'est pourquoi on évalue autant ? Je pense qu'il y a une force qu'on a tous identifié qu'une force politique qui veut qu'on rencontre, qu'on montre qu'on est assez bon pour mériter tout l'argent qu'on nous donne. Je pense qu'il y a un autre truc. Je pense qu'on aime ça. Il me semble qu'on aime trop ça. Peut-être qu'on a quand même, même si on n'est pas tous dans les plus grands gagnants de l'évaluation, je pense qu'on est quand même dans les gagnants de l'évaluation. Si on a un poste permanent, on a un évaluation, c'est quand même ce qui nous a donné notre poste permanent. Et ça, on a quand même ressenti très fortement, je pense. Même si on est en thèse, finalement, on a déjà été passé par les fausses collègues d'un certain nombre d'évaluation qui nous ont permis d'arriver jusqu'à là. Et en tout cas, je pense qu'il y a une sorte de dépendance à l'évaluation aussi à titre personnel et collectif qu'il faut peut-être interroger. Et je ne pense pas qu'on puisse tout expliquer par le poids politique qui donne à l'évaluation. Le syndrome du bandit m'en fout. Peut-être de vouloir rejouer à la mer, même en mondial, juste pour un joueur d'enfant dans les espèces. Si on n'aura pas remis le micro, je ne mets pas le plus. Donc, moi, je suis l'adresse du chien, je suis climatologue et on va faire une intervention précédente qui rejoint aussi ce qui a été dit à Rhin sur le cloud dont je prends mes notes. Mais il y a un statut tout puissant quand on est évaluateur et je pense qu'on m'aime bien ça. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand même quand on est évaluée et si on est guidé par la pénurie des ressources, à savoir les postes et les communes. Alors, est-ce que vous avez entendu la dernière question ? Toujours. Et pour avoir déjà été dans des positions de spécialité, Oui, oui, on a entendu. Vous nous entendez là. En tout cas, c'est de mettre de compte et puis ça aussi, c'est très excellent. On ne sait pas. Comment ? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Moi, je peux tenter de répondre en partie. En tout cas, je suis peut-être une collègue de Confetro. Qu'est-ce qu'on fait ? Encore une fois, c'est un peu l'objet de conclusion. Je ne crois pas que ce soit forcément des nouveaux dispositifs très, très différents ou des nouveaux outils très, très différents qui changent en soi les choses. Je pense que c'est plutôt la manière de l'entendre enseignants, enseignants-chercheurs, quand on est dans des classes d'évaluateurs, comment on se responsabilise par rapport à ces questions d'évaluation ? Comment, finalement, on adopte la posture humble dont on parlait, qui est de ne pas penser que c'est le protocole même d'évaluation qui va donner la bonne réponse en plus d'inné. Et, par ailleurs, d'essayer, on va dans ces processus, de laisser une place au dissensus et à l'expression de la minorité au lieu de faire de ces évaluations des endroits de l'organisation. Mais c'est plus unier, à mon avis, à des formes d'interrogation des imaginaires de l'évaluation qu'à des modifications ou des outils eux-mêmes. une des expériences sociales que j'ai faite ces dernières années dans les commissions de l'éducation et que ça consiste à faire subir un conflit d'études de plus au collègue avec le financier. S'il y a encore le temps d'en répondre, je ne sais pas. Oui ? Non, non, allez-y, allez-y. Non, je voulais juste faire un complément en donnant un exemple peut-être qui répondra peut-être à la question de la collègue. J'ai entendu un témoignage d'un collègue au CNI disant que de manière en même temps beaucoup plus fréquente dans les sévues des collègues apparaît le fait que le collègue a fait un burn-out, que le collègue a éprouvé des RPS et est allé rencontrer des scènes de travail etc. Et lorsque la question est posée aux instances du CNI qui est une instance d'évaluation qu'il faudrait tenir compte de ça, la réponse est qu'on ne peut pas en tenir compte parce que ce n'est pas objectivable. Ce qui pose quand même un problème qui est quand même un exemple où nous avons une marge de pouvoir que nous ne saisissons pas parce que finalement nous voyons dans une épistémologie de l'objectivité ou bien c'est objectivable et c'est peut-être vrai ou bien ce n'est pas objectivable et ce n'est même pas on ne peut même pas le vendre donc c'est aussi. Merci. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'entrée burn-out dans HAL. Il va falloir modifier ça. Donc Bruno avait fait un peu de teasing en nous annonçant un nouveau conflit de valeur dans les conflits dans les comités de sélection. Il est où les gens se sentent tout-même. Pas du tout de façon par exemple centrale mais je pense qu'une des choses qui unifient encore le monde académique c'est le sentiment que travailler bien avec intégrité c'est une bonne chose. Je pense que l'infine minorité des chercheurs est bon pour l'intégrité. Par conséquent on travaille très facilement des conflits d'éthique à la première personne qui dit où on va regarder à une géométrie il y a eu de papier en interrompt immédiatement en disant est-ce que je les amus ? On ne les a pas lus ou on ne parle pas on ne parle des résultats ou... Et ça est très fonctionnaire parce que les collègues ça les mit au vide sur le fait qu'au fond de même il y a ce scientifique qui l'intègre qui voudrait travailler bien qui voudrait qu'on ne le temps et ça fait basculer ça fait basculer des comités entiers dans un mode très bonheur ce coup très la source qu'on aime avec des moyens minimes évidemment sans miracle parce que c'est bien que lire par l'article ça prend 10 jours ou 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 ça c'est bien l'argent d'une communauté c'est une expérience en biologie micro micro en biologie j'ai déjà fait ce genre de remarques c'est pas forcément que les gens se sentent mal on va s'assurer 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 ce genre de truc c'est pas vraiment on va s'assurer on va s'assurer je trouve que ça marche encore assez quand même de dire mais quand même on va s'assurer super déconnant et qu'on fout sur genre une thèse mal fichu super standard qui épouse toutes les notes du moment il a mis plein d'articles avec des idées etc et puis on peut quand même dire qu'est-ce que les gens se sentent mal alors ça veut dire aussi négocier par exemple le temps pendant lequel on aura la possibilité de lire les travaux c'est-à-dire que la première réunion de la partition de la pasteur et la deuxième alors après qu'on est supposé lire les travaux je pense qu'on devrait déjà pas s'être piégé par le mot d'évaluation si déjà on s'est débarrassé d'évaluation pour dire bah lire c'est quand même notre boulot de l'écrire de chercher de lire et de continuer à faire ça dans les espaces de recrutement d'impruntement de carrière donc effectivement évaluation effectivement est-ce que je vais aller à l'écoute des choses comme ça quitte après à défendre des actions contrastées je me sens qu'il y a une bonne science on peut avoir d'un côté envie de dire que c'est super des gens qui ont des vraies belles nouvelles idées courageuses et en même temps il y a aussi des formes de science humbles et cumulatives qui sont hyper importantes pour les socles de certaines disciplines donc je pense qu'on peut très bien garder de la diversité dans les façons de lire les travaux et malgré tout effectivement faire en sorte que des gens qui se laissent happer par on est submergé comptez pas sur moi pour lire cette thèse-là en 10 jours etc. et qui se remet en colère des conditions qui leur sont faites mais si on me rappelle que malgré tout la chose qui fait qu'on se rend bien dans son métier c'est de faire bien son boulot c'est vrai que des fois ça marche pas toujours mais des fois ça je donne 10-15 minutes de pause est-ce qu'on fait une pause ou est-ce que comme on a fait une pause en avance on n'enchaîne pas sur la deuxième séquence sur les pratiques universitaires en temps de crise on remercie les participants donc je suis curieuse de voir ce qui se dit en chat non le chat c'est la logistique c'est pas des questions ok et donc c'est l'ornic durant vous avez les finalités et les modalités de notre enseignement et merci oui alors puisque puisque la visio est toujours un peu acrobatique et qu'on a un collègue en visio aussi sur cette table ronde là tant que la visio marche je serai assez pour qu'on propose au collègue Vincent Guillet qui doit faire sa com' en visio de parler maintenant tant qu'on a le son désolé je suis là oui alors oui si là j'arrive pas comment on affiche par son guillet à l'écran non est-ce que vous avez la visio j'ai zoom et j'ai youtube en même temps mais de toute manière je peux le présenter un pédé sur le site un peu donc on va ouvrir le pédé c'est un peu plus simple il faut passer les formations distanciel hybride on fait notre réponse oui ça m'aurait dit le stress que vous avez le distanciel hybride dans la réalité voilà le démerdant c'est l'hybride merci bon du coup c'est les 5 minutes de respiration le temps qu'on fasse le partage de pdf entre youtube la salle etc voilà c'est ça donc c'est bon le pdf est projeté vous pouvez commencer allo allo vous m'entendez vous pouvez commencer oui j'ai juste bonjour à tous merci de m'exprimer sur la thématique de refronter l'université la recherche sur une thématique ici environnementale je vous propose des discussions que nous menons au sein du groupe de réflexion du groupe de réflexion du collectif la voie de 35 qui je crois sera présenté un peu après moi qui est un collectif de chercheurs occupant de la question de changement climatique au sein de la communauté scientifique et donc dans ce collectif il y a différents groupes pour la groupe de réflexion dont j'ai participé et auquel j'ai amené cette proposition en sorte de dévoyer pour mettre en place un jour de travail par semaine qui soit dédié à la transition environnementale et du climatique que j'ai aimé voir bien for future par analogie avec différents mouvements de futures années que ce soit les files for future ou les sites for future voilà donc je vous laisse également on a la laisse qui voudrait me répondre après à mes édits ce sera évidemment bienvenu je vais montrer je vais vous présenter ce que j'entends par ce que j'entends par ce que j'entends par des quels seraient les objectifs c'est un état de projet d'idées sur lequel nous débatrons pour en plus environ six mois donc le contexte des dégradations environnementale qui continue il y a plusieurs décennies avec un changement climatique qui s'accélère et pour lequel le chèque donne environ 10 ans pour changer de manière très significative les émissions carbone et les sociétés modernes et la transformation socio-environnementale qui est appelée est de très grande ampleur et nécessite très certainement une mobilisation de la société face à cet enjeu il y a depuis très longtemps des mobilisations citoyennes des mobilisations de la société en général peut-être trouverez-vous cela un peu caricatural mais je m'oppose à ce que je ce que je vais ici défendre qui serait une mobilisation professionnelle dans les mobilisations que j'appelle de nature citoyenne elles se font pour beaucoup sur le temps libre de chacun et donc à charge aussi sur le temps personnel elles se font bien souvent de manière bénévole même s'il y a beaucoup de structures qui sont financées elles se font plutôt dans la sphère de la consommation voire la sphère familiale et elles ont tendance à toucher les individus plutôt par affinité politique dans le sens où elles rassemblent les individus qui se sentent responsables et sensibilisés à cette histoire ce que je présente aujourd'hui c'est une mobilisation qui soit professionnelle professionnelle au sens de l'opposition que l'on fait quelquefois entre le travail amateur et le travail professionnel le travail amateur n'étant pas un travail mal fait bien au contraire il y a un travail qui n'est pas payé et donc là la mobilisation professionnelle c'est qu'elle se ferait sur le temps de travail qu'elle correspondrait donc à un jour de travail qui est payé payé par l'employeur étant professionnelle c'est donc dans la sphère de la production que son impact se jouerait et elle toucherait parce qu'elle rentre dans la sphère de la production l'ensemble de la population et non pas simplement les personnes sensibilisées pour des raisons relatives ou simplement environnemental l'idée donc là je suis à la troisième page si vous me suivez l'idée d'aller vers la conquête d'un nouveau droit professionnel si je propose ça c'est lié à mon histoire personnel syndical qui m'a beaucoup intéressé et formé je dirais c'est qu'à l'image du droit syndical et du fait que le mouvement ouvrier le mouvement syndical ont conquis en un siècle et lui des droits et notamment des droits d'avoir du temps de travailler pour s'occuper des questions syndicales donc l'idée c'est de faire la promotion d'un nouveau droit professionnel qu'il faudrait donc acquérir évidemment qui serait le droit de consacrer un jour par semaine à la transition environnementale climatique qui est appelée par l'accélération de la dégradation de l'environnement et du climat un jour qui serait donc effectué sur le travail payé par l'entrepreneur de manière à l'heure ce qui se passe par l'échange syndical qui serait directement intégré à l'économie existante et non pas qui ne serait pas une nouvelle économie verte se plaçant là pour suppler l'économie traditionnelle voire la rentation de manière assez réaliste il suffirait qu'une petite partie des employés des employés une petite partie des employés c'est des employés je crois que j'ai écrit en fait excusez-moi les salariés s'y consacrent parmi ceux qui lui font à la demande parce qu'effectivement si nous avons un jour par semaine qui est dédié à ça pour 5% des salariés donc une personne sur femme on a quand même 1% du temps de travail collectif total peut-être 1% des pays d'une certaine année en tout cas c'est à peu près l'ordre de grandeur et ça c'est déjà un travail collectif totalement colossal ces travailleurs de ce jour pour le futur se structurerait en réseau pour collaborer sensibiliser former leurs collègues et donc diffuser à travers toute la société quel intérêt pour les travailleurs et même pour les entreprises comme je l'ai présenté de rejoindre une telle mobilisation ou un tel réseau c'est que évidemment des salariés mieux formés soient mieux amusés de gérer leur propre carrière professionnelle face à ces questions-là faire le choix éventuellement d'un champ de travail ou en tout cas pousser des nouvelles énergies dans leur activité professionnelle et puis pour les entreprises elles-mêmes je pense que ça pourra avoir un intérêt comme je l'ai le présenté par la suite alors pourquoi après nous empêche cela dans ces journées d'Europe pour fonder l'université et la recherche je pense que la communauté scientifique a un rôle intéressant et important à jouer à l'avenir donc c'est un peu sous la question de la responsabilité de l'utilité sociale de l'université qui est discutée cet après-midi effectivement la communauté scientifique est quand même une communauté de travail très singulière au niveau mondial il n'y en a pas beaucoup d'autres du même à Cali c'est une communauté qui sait travailler à l'échelle mondiale sans la barrière de la gomme et là sur les questions climatiques en particulier je pense que généralement sur les questions environnementales la question internationale et mondiale la question des coordinations des initiatives est importante pour que les concurrences et les fausses concurrences entre l'État ne jouent pas contre une tentative de surmonter ces difficultés c'est aussi je dirais de manière quasi professionnelle une communauté qui est plus désintéressée que la moyenne elle n'est évidemment pas totalement désintéressée et certainement pas individuellement désintéressée mais elle est globalement collectivement un peu par formation je suis un astrophysicien un physicien je pense que ça vaut pour pour l'ensemble des chercheurs de la communauté scientifique et donc à ce titre elle peut faire préalablement l'intérêt général et le bien commun à distinguer l'intérêt public qui est celui des États et des intérêts des grands groupes en général la communauté scientifique française ou mondiale rassemble aussi l'ensemble des expertises scientifiques même si l'expérience du terrain est souvent défaut et l'ensemble des expertises scientifiques qui sont nécessaires pour en donner la complexité du problème et à ce titre elle a donc le regard global qui est nécessaire et que le GIEM a déjà pu démontrer c'est également une communauté qui m'aille très bien avec le territoire national en France qui a globalement la confiance de la population même si cela est effectivement en plus discuté quand il s'agit de santé publique par exemple mais je ne pense pas qu'on puisse non plus réduire le bilan de la science au bilan de la santé publique et puis d'un point de vue très politique et pédagogique si la communauté scientifique s'engageait là-dedans au-delà des rapports qu'on fait ce serait un engagement effectif de l'État en tout cas un engagement effectif des agents de l'État compensant le plus faible engagement des États communs alors en pratique c'est parti de l'idée que les scientifiques et c'est pour ça que j'ai contacté le rog parce qu'il me semble la question des libertés académiques et les libertés qui échappent à ce mouvement les enseignants chercheurs et les chercheurs des différents instituts ont une liberté académique qui leur donne une certaine marge de manœuvre pour travailler pour affecter un jour de leur travail chaque semaine à ceux qu'ils estiment être de leur devoir et de leur profession et donc les chercheurs qui sont intéressés pas tous on va le voir mais les chercheurs qui seraient intéressés pourraient très bien se mobiliser un peu d'une certaine manière sortir du monde en disant à partir du moment nous nous consacrons un jour par semaine à travailler là-dessus dans une sorte d'acte politique autonome de la communauté scientifique qui assumerait sa responsabilité devant la société qui est bien diminu par rapport à l'étendue et l'enjeu des travaux à mettre en place alors évidemment quand on pense à ça on se dit ça va être dur de promener tout le monde mais on n'a même pas besoin de promener tout le monde il n'est pas important que tout le monde puisse rejoindre un tel mouvement beaucoup de gens ne le foutront pas soit parce qu'ils sont d'abord intéressés par leur carrière soit qu'ils ne demandent pas le temps soit qu'ils n'aiment pas les premiers enfants je dirais à ce niveau-là c'est l'histoire du syndicalisme assez instructive l'histoire du syndicalisme est évidemment une histoire collective mais elle a commencé petite et elle n'a pas attendu d'avoir tout le monde avec elle pour se battre et donc par exemple à titre d'exemple si on avait 5% de ces 100 000 chercheurs comme maintenant les chercheurs et les enseignants-chercheurs un jour de travail c'est 5% un jour de travail personnellement c'est 5% mais il y a déjà plus de 100 millions de travail ce qui est évidemment considérable et ce qui laisse la liberté aussi d'infiltre de faire ce que commençons certains de nous aujourd'hui plus tard comme ça a été le cas en ce soir-ci en tout cas il serait tout à fait possible de lancer un tel mouvement suite à ça je pense que le contexte actuel se prête assez bien à une bonne récession ça c'est des choses dont j'aimerais faire un plaisir de discuter avec vous mais je pense que le contexte actuel fait que les tutelles auraient une certaine difficulté à refuser un tel mouvement soit toute minoritaire prenant une part à ses faibles dans le travail collectif et en fait mal à défendre un tel refus devant une population qui je dirais à peine un peu de ses voeux que les personnes responsables pas non pas responsables sans le coup mais les personnes responsables en capacité prennent en main ces choses-là je pense que la communauté scientifique en fait partie et nous aurions donc dans la foule intérêt à convaincre lesquels de donner ce droit s'il s'agit de compter un droit également aux biatos aux administratifs aux techniciens aux ingénieurs dont absolument besoin pour effectuer notre travail et qui sont aussi essentiels que nous à la vie de la communauté scientifique ensuite et c'est ce que je vais présenter évidemment il faut une ouverture à la société et aux entreprises à la fois pour des résultats et même pour simplement les compétences je vais le développer parce qu'effectivement il ne s'agit pas du tout d'une mobilisation d'experts qui est envisagée là mais au contraire d'une mobilisation de non-spécettes c'est-à-dire que tout scientifique que nous sommes nous ne sommes évidemment ni le seul ni le principal encore moins le principal depuis le premier temps c'est des services surtout des questions d'environnement beaucoup de gens sont mobilisés sur ces questions depuis des décennies des collectifs de la société civile des associations d'intérêt public des entreprises et on n'a pas spécialement de légitimité particulière à faire valoir là-dessus donc on a besoin des experts scientifiques du champ d'un créatif des experts pratiques que la société civile possède ce que nous importons c'est une position si on veut un peu militante et en fait un peu de travail collectif disponible et c'est là que l'utilité sociale arrive avec un petit 1% on arrive à fournir une utilité sociale très importante à la société pour relier et mettre en action les compétences de la société être un peu une sorte de hub de colonne vertébrale de réseau sans y mettre la moindre hiérarchie dans cette expression alors les scientifiques de ce réseau que j'appelle W4F pour Workday for Future travailler donc auprès des structures existantes qui sont déjà organisées de long temps dans cette transformation et les gens se fourniraient on a quand même cette capacité à se fournir en tout cas pour les enseignants chercheurs mais aussi on a une base solide universitaire on va réapprendre il y a tout un travail qui a ma vie tout à fait dans notre corde sachant qu'on a aussi des experts avec qui on sait parler dans le sens où ces grands spécialistes militants seraient l'interface entre la société civile et les expertises plus pointues et seraient capables de répondre aux questions de la société civile se posent et donc c'est un collectif qui présente une expertise collective de la société qui est coordonnée par un réseau pour aller contrer un peu la dominance qu'on voit actuellement depuis plusieurs décennies de l'expertise d'individu et de chercheur qui est sortie du chameau promue dans les médias et qui ne représente pas du tout il me semble ce que la société la communauté scientifique apporte réellement à la société en ce moment que les chercheurs on lui donne un bilan souvent tort le seul mouvement qui tend vers plus de vérité est le mouvement collectif alors il s'agit donc de créer un réseau collaboratif de travail et pour cela on doit s'ouvrir ce réseau évidemment pour mémoire il vous reste deux minutes d'accord je vous fais bientôt c'est donc un réseau que les cédateurs ont travaillé récemment depuis deux trois mois c'est la question de l'ouverture au privé c'est-à-dire qu'évidemment il faut qu'on travaille à l'intégration des entreprises puisque c'est là c'est dans la salle de la production que une bonne partie de la dégradation de l'environnement se produit et donc un parti qui a du temps libre pour travailler qui est payé pour le faire pour rejoindre ce réseau les entreprises vont être entrées dans ce réseau en accordant ce droit à une partie d'un salarié par exemple dans la limite c'est un pourcent et dès lors que vous avez ce ticket d'entrée dans le réseau vous allez voir votre source de réseau c'est notamment parce que la communauté travaille sur vos problématiques si la communauté admette après l'entrée sur le sujet que c'est une problématique essentielle pour l'ensemble de la société donc on a aimé faire un ticket d'entrée un peu comme les questions mutuelles un ticket d'entrée pas très cher pour un retour intéressant pour les entreprises qui rentrent pas je parle autant des petites que des moyennes des grandes entreprises les scientifiques comme ils ont assez bien les parties sur le territoire pourraient qu'organiser ça sans centralisation excessive de manière très très locale dans des bassins de l'activité le travail au cours c'est un travail essentiellement de défection moi je suis sur l'ambul et sur Orsay on a un visier qui est intéressant et notamment des chercheurs qui l'avec s'entreprend les chers de détermination durable avec qui on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec des entreprises plus de panne on est dans un prototypage encore l'instant on a les contacts avec des associations nationales des syndicats avec des retours intéressés pour certains et donc je présenterai également ce travail au tiers secteur de la recherche qui est un associé dans ce projet dont je vais parler rapidement une minute donc le tiers secteur de la recherche c'est un slide qui m'a fourni Olivier Macron et qui collabore avec moi là-dessus ça ressemble au plan centre des acteurs du secteur bon marchand associations syndicales politiques territoriales qui montra accès au financement de marcheurs alors qu'ils y participent en fait dans leur pratique elle va dans sa cise bientôt et ce sont publiquement des guides de personnes compétentes qui ont des problématiques très précises à résoudre et qui pourraient accueillir ces chercheurs militants chercheurs volontaires pour les former pour les relier à la société voilà j'espère que j'ai été assez clair que je n'ai pas introduit trop d'incompréhension et malentendu en tout cas je suis là pour répondre à la question voilà je vous remercie merci on va mutualiser les discussions pour les interventions de ce panel bonjour à tous merci de me laisser ici l'opportunité d'exprimer des choses importantes pour moi je voulais parler des problèmes associés à l'enseignement à l'université car c'est un sujet qui me touche particulièrement je suis Véronique Durand maître de conférence en sciences de la terre à l'université Paris-Saclay depuis maintenant 12 ans et j'aime beaucoup enseigner enfin ce que j'aime surtout c'est transmettre un savoir et par qu'en face les gens comprennent et apprennent quelque chose de nouveau avec même parfois des étincelles dans les yeux j'aime aussi l'échange inverse quand ce sont eux qui me transmettent leur savoir par contre j'aime un peu moins préparer et corriger des épreuves d'examen et me rendre compte qu'en fait la transmission n'a pas été aussi bonne que je le souhaitais ce qui arrive malheureusement un peu trop souvent mais depuis quelques années s'ajoute à cela une conscience de plus en plus accrue que la façon dont j'exerce mon métier notamment les limites dans lesquelles je peux l'exercer au sein de l'institution me pose beaucoup de questions éthiques je souhaitais ici aborder certaines de ces questions ce que je vais partager avec vous aujourd'hui c'est surtout des réflexions personnelles tirées de quelques lectures éparses de mon propre ressenti de mon expérience d'enseignante et aussi des constats que je fais tous les jours sur notre société je vais d'abord parler des constats que je fais et puis j'essaierai ensuite de proposer des pistes pour chercher des solutions le premier constat que je fais concerne l'emploi des étudiants que je contribue à former dans le domaine des sciences de l'eau et de l'environnement dans lequel j'enseigne le marché de l'emploi est plutôt favorable actuellement il y a notamment un secteur qui marche à fond c'est celui de la dépollution or la dépollution c'est quoi ? a priori ça sonne comme quelque chose d'important pour l'environnement en effet ça permet à d'anciens sites industriels d'être dépollués afin d'être utilisé différemment avant tout chantier de construction la réglementation impose un diagnostic pollution des terrains existants c'est certainement une bonne chose que cette réglementation existe ce qui me gêne c'est que si le secteur de la dépollution est en pleine expansion c'est surtout parce que celui de l'immobilier explose ces dernières années on construit partout on abandonne les vieux bâtiments pour en construire de nouveau parce que le neuf c'est plus vendeur c'est plus beau plus environnemental plus sécuritaire plus individualiste aussi avec des balcons dans chaque appartement pour que chacun se sente tellement bien chez soi qu'il devient moins crucial de s'appuyer sur des espaces communs pardon je m'égare mais je trouve personnellement qu'on construit trop cela consomme d'énormes quantités de ressources minérales il faut bien du sable pour faire du béton et accompagne le mouvement d'une société de consommation qui fonde son développement sur un modèle de croissance sans aucune limite et de plus avec des énormes entreprises qui se rachètent les unes les autres au gré des besoins de plus en plus pressants de l'action générale bref et moi ça me pose un problème de dire aux étudiants qu'ils auront du travail dans ce secteur sachant que je désapprouve son aussi fort développement et le secteur de la dépollution n'est ici qu'un exemple il y a la d'autre le deuxième constat que je fais est celui du peu d'attente de la part des employeurs vis-à-vis de la réflexion et de l'esprit critique des étudiants qu'ils prennent en stage et qu'ils embauchent ensuite à chaque soutenance de stage je suis effaré de la façon dont les étudiants en fin de Master 2 présentent leurs résultats dans aucun recul souvent avec des erreurs scientifiques grossières tout en se cachant derrière le travail d'autres personnes avant c'est clair qu'ils ne prennent pas le temps de rédiger correctement leur rapport du stage et en général ils s'en fichent et pour cause cela ne leur est pas demandé par leur employeur donc pourquoi est-ce qu'ils se casseraient la tête à réfléchir sur ce qu'ils présentent ce qu'il leur est demandé c'est de savoir faire le travail tel qu'il est proposé ni plus ni moins et le plus rapidement possible les initiatives personnelles ne sont pas encouragées car elles font perdre du temps sur le travail demandé tarifé à leur prêt et de fait quand on se met à faire des remarques scientifiques de fond aux étudiants on a en général un commentaire de l'encadron de stage qui vient défendre son protégé en disant que ce n'est pas de sa faute et que son travail correspond tout à fait aux attentes de l'entreprise enfin cela m'amène au troisième constat qui concerne le peu d'autonomie et d'esprit critique observé chez les étudiants au cours de leur formation la plupart des enseignants le disent les étudiants savent de moins en moins prendre de recul sur ce qu'ils apprennent ils acquièrent leur savoir de façon machinale ne font pas le lien entre les différents cours et ne sont pas capables de remettre en question ce qu'on leur enseigne du moment que ça vient du prof c'est forcément une vérité absolue et tant pis ses collègues a dit l'inverse bon on peut le constater et s'en plaindre en accusant le manque d'intelligence de plus jeune mais on peut aussi essayer de comprendre les ressorts de ce phénomène comment en effet transmettre correctement un savoir à quelqu'un dont on pense qu'il en est incapable par contre si on part du postulat que les étudiants manquent d'envie pour acquérir cet esprit critique que nous attendons d'eux on peut alors chercher les raisons de ce manque d'envie et essayer de voir ce qu'il est possible de faire la première des raisons que j'entrevois pour expliquer le manque d'envie est celle associée au système d'enseignement en lui-même et ceci depuis la plus tendre enfance les jeunes sont en effet soumis depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur à un système d'enseignement ultra maternant dans lequel on leur impose ce qu'ils doivent apprendre et même comment ils doivent travailler dans ces conditions ils n'ont quasiment aucun espace de liberté pour se construire leur propre rapport au savoir et arrivent au niveau master 2 en attendant toujours que le savoir leur soit délivré par l'enseignant considéré comme la personne qui sait devant eux qui ne savent pas tant qu'ils ne font pas le chemin de pensée ils sont capables d'apprendre par eux-mêmes dans n'importe quel domaine qu'ils choisissent eux-mêmes ils sont en situation passive vis-à-vis de leurs apprentissages et ne peuvent pas montrer de réelles motivations pour leurs études ensuite on peut également émettre l'hypothèse que cela va avec la société d'aujourd'hui moins on se pose des questions et plus on a de chances de s'intégrer dans une société qui produit des esclaves esclaves au travail esclaves de la consommation dans tous les domaines mieux vaut se boucher les yeux et entrer dans le jeu que faire une dépression un burn-out enfin peut-être aussi et cela va avec finalement que les étudiants sont assez peu enthousiasmés des perspectives d'emploi qui leur sont proposées oui dans certains domaines ils pourront trouver un emploi avec des formations bien ciblées et même s'en sortir avec un salaire plutôt correct mais ils comprennent assez vite que ce qu'on va leur demander dans le milieu du travail sera exigeant en termes de stress de rapidité d'exécution et de souplesse vis-à-vis d'un système multiforme qui évolue sans arrêt mais sera beaucoup moins exigeant en ce qui concerne une réflexion à long terme je voulais finir cette énumération des raisons au manque d'envie avec l'exemple que je rencontre chaque année d'étudiants qui candidatent dans nos formations à connotation environnementale avant quand je lisais des lettres de motivation qui annonçaient leur désir de changer le monde cela me faisait sourire et je me disais bon ils se rendront compte assez vite qu'il faut qu'ils se plient au système capitaliste pour survivre mais maintenant je me dis finalement au fond pourquoi pas est-ce qu'on ne pourrait pas se donner les moyens de répondre à cette demande de changer le monde peut-être que cette perspective radicalement différente leur redonnerait un peu d'envie et à moi aussi par la même occasion alors comment faire là j'avoue je n'ai pas la science infuse et je ne peux qu'émettre des pistes de propositions à explorer ensuite plus profondément un des éléments que j'aimerais bien voir disparaître et l'existence même de diplômes imaginez une minute qu'on puisse étudier juste pour le plaisir d'apprendre et de rencontrer des gens pour confronter des idées et non pour gagner un droit d'entrée sur le marché du travail alors je sais ça donne un peu le vertige de faire cet exercice de pensée on se dit que notre société est tellement fondée sur cette idée de diplôme et ça ne pourrait plus tourner comment vérifier en effet les compétences c'est un mot à la mode des personnes que l'on embaucherait on pourrait par exemple se faire à l'idée que tous les employeurs auraient comme devoir de former leurs employés au démarrage sur des domaines nécessaires à l'exécution de tâches particulières mais il leur ferait conscience pour avoir la capacité d'adaptation utile à cela plutôt que de demander un diplôme comme preuve ultime d'une capacité à réfléchir ce qui n'a plus de sens aujourd'hui selon moi ils pourraient évaluer par eux-mêmes les capacités requises oui cela conduirait inévitablement à une certaine désaffection des formations universitaires et j'ose le dire je pense que ce ne serait pas un mal je pense en effet que nous proposons trop de formations avec trop d'étudiants et trop d'heures de cours alléger tout cela nous ferait beaucoup de bien nous ferions des propositions d'enseignement sur un temps plus long en fonction de ce que nous souhaitons vraiment partager sans penser à des objectifs d'apprentissage particuliers et ne viendraient que les personnes qui auraient réellement envie de venir ces personnes pourraient être du coup de tous âges dans toutes les situations de vie possible sans diplôme pour se vendre il faudrait pouvoir renverser le rapport employeur-employé et pour cela je crois que la proposition d'un revenu de base pour tous serait une excellente solution chacun ayant par défaut suffisamment de ressources pour vivre correctement il faudrait avoir très envie de travailler pour se faire employer quelque part et les employeurs devraient redoubler d'imagination pour attirer les gens chez eux avec des métiers qui reprendraient du sens ainsi que des conditions de travail épanouissantes un autre élément qui me tracasse est notre façon de mettre autant en avant les sciences dures de notre société cela va avec l'idée que le bonheur découle principalement du progrès technologique impliquant que seules les sciences qui font avancer ces progrès sont valables le problème pour moi c'est que le progrès technologique est intrinsèquement lié aujourd'hui à l'idée de croissance et à la société de consommation d'ailleurs c'est un des problèmes de nos formations de devoir former à toujours plus d'outils technologiques laissant de côté la réflexion je crois enfin que plutôt que de suivre à la lettre le modèle de société dans laquelle nous vivons l'université devrait pouvoir accompagner ceux qui désirent la changer en donnant la possibilité de s'ouvrir à toutes les sciences en même temps avec un accent particulier sur les sciences humaines en laissant aux personnes le temps nécessaire pour apprendre par eux-mêmes avec des échanges libres non contraints par la pression d'un diplôme sanction-récompense à la fin ces personnes pourraient gagner suffisamment de confiance en elles-mêmes pour se lancer dans des changements radicaux de société j'ai conscience que c'est assez ambitieux comme programme mais je voulais quand même vous faire part de ces idées même irréalistes pour le monde voilà j'en ai terminé avec l'éducubration merci de votre attention je remercie toutes les personnes qui m'ont permis d'une façon ou d'une autre de mener ces réflexions assez radicales je ne peux pas toutes les citer car elles sont trop nombreuses c'est à peu près toutes les personnes que j'ai rencontrées ou dont j'ai vu les travaux depuis une vingtaine d'années merci encore merci beaucoup est-ce qu'on continue à trouver des questions ou est-ce qu'on enchaîne le sartre il est important bon on fait les quatre en avant bref merci 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 j'ai une version intermédiaire où il y avait juste bonjour et un grand merci pour l'organisation de ces journées et surtout nous avoir invité donc effectivement on sera deux à intervenir donc au Notion Citoyenne qui est une association donc Jérôme Santolini qui est chercheure en biochimie responsable du laboratoire stress oxydant et détoxication au CEA et moi-même donc Aude Lacron qui suis passée par une école d'ingénieurs et qui a fait une thèse ensuite donc ça va et ensuite j'ai travaillé dans le privé et maintenant je suis salariée dans l'association Sciences Citoyennes donc qui sommes-nous cette association quelques mots c'est une association qui s'est créée en 2002 sur le constat je cite la charte qui avait été rédigée à l'époque que nous vivons un changement de nature des risques des disparités et des dangers créés par les modes dominants de production et de consommation donc les exemples qu'on donnait à l'époque c'était Tchernobyl la miante la vache folle les OGM etc. et ce qui était souligné à cette époque-là c'est que les situations de crise appellent une remise en cause profonde de l'expertise et une réflexion renouvelée sur la place des institutions scientifiques dans nos sociétés donc on se retrouve 20 ans après avec ce constat qui est vraiment tout à fait pressant et dans la continuité les personnes groupées au sein de Sciences Citoyennes se sont données pour objectif de penser et de proposer un mouvement d'appropriation citoyenne et démocratique des sciences afin de mettre ou remettre comme on voit le passé les savoirs au service du bien commun alors aujourd'hui où nous en sommes durant cette même période des 20 dernières années on va dire on a assisté à la mise en place d'un programme de destruction massive de l'ESR ça a été dit un petit peu tout à l'heure c'est un programme que beaucoup d'entre vous ont analysé dévoilé déchiffré la LPPR ou la LPR est effectivement la dernière née de cette opération de saccage du système de recherche français qui vise à mettre au pas la communauté scientifique en transformant radicalement son organisation ses pratiques ses valeurs c'est une politique autoritaire qui s'appuie sur une évolution de l'éthique de la communauté qui est victime d'une institutionnalisation d'une compétition de modalités de financement basées sur une économie de la promesse on en a parlé aussi tout à l'heure et de la m'am d'une compétition